expliquer donc j'ai fait tomber quelque chose c'était quoi à lever le petit badge mais écoute ça va super bien donc je suis le navigateur et c'est chiant ah oui parce que rassure moi tu es bien en t'es bien vip avec l'autre l'autre compte parce que voilà donc du coup notre première tablette donc notre première samsung galaxy s4 qui est en bon état mais par contre elle a une carte mère qui hs donc normalement si je me trompe pas la vitre arrière est déjà décollé ce que ça aurait été très con de ma part de la recoller faut juste arriver à trouver où est ce que je l'avais décollé dernière fois où il faut falloir que je trouve à une ventouse voilà ça j'étais en train de péter les ongles là le gros avantage de nous les dépanneurs c'est d'avoir des ongles mais par contre mieux les garder et salut oui c'est là et merci du coup beaucoup philippe pour ton 19e mois j'espère que tu vas bien mais je suis bien vip avec mon compte de stream let's go et du coup à orou alors j'ai pas pu trop passer récemment donc je sais pas si c'est le cas mais ça faisait un petit moment que j'ai pas vu je t'ai pas vu de pop et en stream tu stream patron ce moment moi j'oublie oui pour ma gamme jr hs pour mon décor visiblement ah oui quoi n'y tient qu'il tire mais t'inquiète pas chez lui ton métal en de plus bas tu as besoin d'une game gire à gwen a tu aurais la possibilité une fois les pièces sorties de me faire une game gire qui a l'air correct niveau esthétique purement décoratif donc même irrécupérables bah écoute gwen je peux chercher je peux chercher à te trouver ça sans problème sans problème sans problème alors donc du coup vous voyez donc elle est déjà elle est déjà ouverte on l'avait déjà ouverte en stream la problématique de cette tablette c'est la très mauvaise idée du dépanneur à l'époque parce que bien sûr on est encore face à un dépanneur du cul sur cette tablette donc comme vous le voyez comme la tablette était comme la tablette était était perdu entre guillemets il fallait démonter la batterie donc enlever la batterie parce que le dépanneur pensait que c'était la batterie qui était hs sauf qu'en fait la batterie allait protéger par un shield pas un chiffre de métallique il commence ici et en fait comme vous pouvez le voir le dépanneur du cul il a eu la très bonne idée d'arracher le shield et merci gwen pour le sub offert papillique merci beaucoup c'est très gentil et du coup j'ai vu que ah non philippe n'a toujours pas écrit attendez faut que je fasse un shootout à philippe mais comme je vous avais dit comme je ne peux pas faire les shootout tant qu'il n'y a pas de message dans le chat contrôle c'est un artur le viking et on fera un shootout à taï qui aussi bien sûr le shootout à taï qui bien sûr aussi à et du coup à nekoa roulante donc du coup on a deux shootout à faire de retard du coup oui ma game gira un faux contact avec l'interrupteur et ma dreamcast a aussi un faux contact technique ce qui me fait royal mancher car elle est dédicacée au putain alors ça par contre ses collecteurs taï qui le train est en approche merci rinart effectivement nous avons un train de live je n'avais point vu vous avez démarré un train de live vous adorables et gentilles personnes que vous êtes merci beaucoup d'avoir démarré ouais alors tu pours tout coup le train de live il sera sans boire je peux pas participer pour l'apprentissir laisser le souffler alors laisser le souffler un peu il a déjà beaucoup contribué voilà les parents le 11 mai les cas la faute c'est vrai que le 11 mai on aurait on le rappelle jamais assez mais le 11 mai donc qui sera un jeudi je vais il faut que je prenne mon après midi parce que le le 11 mai par contre ça va être ça va être la fête on a déjà je les ai rangé là où ils sont au dessus mais oui du coup il ya des disques il ya des ssd externe à gagner je crois qu'une à 5 n pas 6 je crois qu'il y avait 4 250 et ouais c'est un coût qui suivait ouais ce soir ouais donc tu raté c'était un petit peu tout discapacité est ce que j'ai pas encore reçu le croquette aux hommes et qui sont limités ouais mais tu spoil ou tu spoil pas du coup voilà on spoil pas non ça sera pour le 11 mai voilà ça sera pour le moment limité de quelque chose donc là on fera le tirage au sort tout à la fin de tout à la fin du stream sur l'objectif sera bien sûr de faire venir beaucoup de monde mais effectivement on a donc du coup on a dit qu'il nous offre un très 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 beau cadeau par contre c'est con parce que du coup ça aurait été mieux de récupérer ah non 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 il est tout défoncé le cadre non j'ai rien dit donc voilà il faudra être là retenez une chose le 11 il faudra que vous soyez là le 11 mai toute l'après-midi on va faire des trucs de dingue pourquoi pas ou barnaques salut petit pouchin après une édition collector écrire dessus c'est faux quand même à le disque dur dédicacé ah oui on peut je peux vous dédicacer on pourra vous dédicacer si vous voulez le les on pourra vous dédicacer les ssd oui alors du coup le taïki sensei maintenant mais oui mais quand au moins quand tu reprendras et merci rina pour les 50 bits merci beaucoup avec la superbe émotive la super remote coeur mais mais oui du coup au moins pour quand tu reprendras taïki il y aura plein de monde alors là maintenant la grosse problématique qu'on a ces deux possibilités soit comme la vitre et pt à et j'ai un coin pour le faire parce que je n'avais pas envie pas non parce qu'elle est il ya un petit trou là où il manque de la vitre je vais je vais la défoncer parce qu'en fait en gros je ne voulais pas sortir là je ne voulais pas sortir le la station enfin pas la station air chaud mais le l'embosseur thermique je ne voulais pas ça fait beaucoup de bruit c'est chiant donc il faut savoir une chose donc pourquoi cette tablette est dans cet état qu'en fait parce qu'en fait comme vous pouvez le voir elle a pris un choc ici voyez comme elle est elle est voilà là vous le voyez vraiment et donc elle fonctionne on l'a vu tout à l'heure avec yedi un coup de bts donc là logiquement à maintenant le plus nous mettre d'écran tout à l'heure on avait le droit à un écran voilà donc il faut pas trop être épileptique mais je sais pas si à temps face on appuie par là parce que logiquement c'est ici qu'elle est pété non voilà donc j'ai un coin ici où il manque une vitre donc c'est pas avancé ça c'est habituel par contre je vais foutre de la vitre de partout ah oui c'est sûr ça c'est toujours un enfer de toute façon les vitres c'est pour ça que moi je vous ai toujours dit les vitres vouloir du premium entre guillemets avec la vitre arrière pour moi c'est une aberration ouais moi je préfère qu'on fasse un téléphone facilement démontable avec avec du plastique ou sinon je veux bien éventuellement avec des vitres mais que ce soit pas les vitres à virer quoi d'ailleurs ça fait parfait c'était cette semaine ou la semaine dernière ouais et cher à tenu fournisseur qui m'appelle et me dit oui vous réparer les vous réparer les téléphones et autres mais comment vous faites pour enlever la vitre arrière je suis dit c'est un plat mais tard j'ai pensé châssis parce que moi oui tu change le châssis ouais parce que maintenant les vitres arrière sont tellement trop bien collés que c'est un enfer à enlever surtout pour les iphone oui et du coup il me dit pas est-ce que vous connaissez la machine laser je me dis oui sauf que ça coûte cher faut avoir la sortie terre avec le traitement en terre derrière autres font donc donc faut avoir ça pour avoir l'espace parce que la machine prend de la place ah oui et je suis dit moi je connais des réparateurs qui réparente et cartes et mac quant à micro-touture le laser c'est tu si vous leur étiez pas correctement vous déclinquez la carte mère ah mais complètement et en fait lui me dit mais non m'attendent à la version que tu as la machine ne l'avait pas ce qu'ils voulaient de vendre le laser et vous les portes et petit jamais tu avais je préfère payer plus cher mon client mais en lui tu sens que là vous pourrez la pièce origine de chez de chez apple avec un nouveau châssis une nouvelle vitre arrière plutôt que tu étais d'enlever la vitre n'importe comment on met totalement ça je suis totalement d'accord avec toi moi je préfère toujours mais moi je préfère toujours de toute façon fournir du fournir du dépannage de qualité plutôt que justement plutôt que justement essayer de essayer de grappiller parce que le pire c'est que cette machine laser qui coûte assez cher et merci pour ce train de live du coup 50 bits un réabonnement et trois abonnements offerts mais oui du coup cette cette machine est d'une assez chère donc il faut la rentabiliser et ça tout le monde n'a pas la possibilité de rentabiliser une telle machine on a clairement toi comme moi on n'a clairement pas assez de volume pour la rentabiliser mon chat se fait remarquer à et ce qui fait du coup et gogo j'ai rien salut beaucoup lover et si j'espère que ciao belle l'eau viendra aujourd'hui parce que du coup pour rappel pour ceux qui étaient pour ceux qui n'étaient pas à terre quand je les dis c'est au bello du coup et le généreux donateur de cette tablette des deux tablettes donc à l'époque il m'avait contacté pour que je la répare pour lui du coup et malheureusement donc elle était comme vous avez vu elle est elle est morte l'autre et du coup il m'a dit tu sais quoi moi j'en ai acheté une à côté tout donc tu peux la garder pour pièce et du coup ça fait très longtemps que je l'ai ce que ça fait plus de ça bientôt faire deux ans un ciao bello qui me l'a fourni la première et du coup là l'autre jour il dit tiens est ce que on discutait je me souviens plus de quoi je lui disais j'aimerais bien avoir une tablette pour qui servira dans le futur c'est dans le futur stream de pompteur pour pouvoir lire et il ya si tu veux je me mets en recherche d'une je me mets en recherche d'une avec la carte la carte mère hoc mais du coup hs je dirai enfin tu dis t'as déjà beaucoup fait pour la chaîne et tout il dit non non mais ça me fait plaisir du coup ben il m'en a trouvé une qui est du coup celle qu'on est en train de démonter a donc pour rappel la frame a été plié elle a sûrement fait soit une chute soit quelqu'un qui s'est assis dessus possible c'est très très souvent que j'ai déjà vécu le fait qu'il ya le fait qu'il ya quelqu'un qui s'asseyent sur le il s'asseyent sur la lutte sur une tablette oui ce que vous pouvez sauver les données de ma tablette le guide sur la tablette elle est en eu la tablette du fait compliqué du coup oui non mais oui tu es arrivé à récupérer les données c'est un site et chute l'écran qui est mort pas toujours sur l'écran oui complètement dans l'âge est un en tout cas le temps c'est étonné puis tu renvois les propres ouais ça marche si par contre la carte marque et toucher si je peux la réparer plus sûr et certain de la réparer je fais la réparation je tente à repartir je suis pas sûr de tirer suite à même pas je suis touché ouais non parce que quand est étonné à récupérer surtout ne fait pas votre réparatoire tu plus si vous savez pas comment réparer la carte marque ne l'attendait pas de la réparer et aller voir quelqu'un qui lui saura la réparer donc quelqu'un qui fait la microstructure ou une société de récupération de données et eux ils sauront récupérer oui complètement parce que quand est étonné en jeu ouais quand il ya des données en jeu faut pas rigoler en toute façon non on en parle assez souvent mais la de la de la donnée c'est la donnée c'est plus que jamais important si vous vous sentez pas de si vous sentez pas de faire la réparation faut pas faut pas prendre le risque de cramer la puce quoi ouais ouais je crois que celle a déjà été ouverte 1 ce que j'ai un peu à la non attend partie où à la fin de la réparation client ça m'arrive ariétis alors fois un faux ce qui se pose la question c'est quoi ça c'est en fait une roulette à pika en pratique utilisé c'est normal pour les la camara elle est là ouais c'est que tu montres le montrent le plus tôt comme ça ah oui non il n'y a pas de souci mais oui normalement c'est pour aller les iMac en fait voilà ça c'est une ça c'est une roulette à pizza vous voyez cette partie là elle est movible c'est les nouveaux iMac donc depuis 2012 qui n'ont plus le système d'aimant autour de la vitre donc apple a décidé de faire du apple et de coller maintenant là de quoi va de maintenant un moment déjà mais de coller la ville la vitre autour de autour de l'écran ce qui rend beaucoup plus difficile le démontage et du coup alors il ya plein de constructeurs qui l'ont fait mais là moi le modèle que j'ai c'est un modèle de chez iFixit c'est un des tout premiers d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas le logo iFixit dessus c'est un des tout premiers modèles que ouais ouais parce que par contre maintenant ils l'ont parce que justement quand je m'étais fait offrir par l'excellentissime et génialissime pvp vélo warm le le kit le kit iFixit dedans effectivement il y avait à temps que je fasse gaffe rien arraché dedans il y avait justement le nouveau modèle de la roulette à pizza qui est maintenant signé iFixit à plat alors pour un fou de moi personnellement je préfère comme l'exécurant time a collé pourquoi parce que la vitre et l'écran sont collés donc du coup il ajoute un plot en là oui parce que sinon après faut que tu nettoies la vitre c'est vrai ouais bon ça coûte plus cher que tu casses la vitre mais par contre c'est à lupont outil donc c'est à la roulette à pizza par en vrai ça va parce que tu coups ça ça fait pile la pomme donc peur qu'il faut et là après pour décoller ça l'épile à prendre en coeur donc en fait les nappes que vous pouvez éventuellement coupé en fait vous savez qu'il n'a pas encore pour pas toucher n'a pas donc utilisé ça vous pouvez vous le trouvez sur sur amazona vous le trouvez sur amazon vous le trouvez vraiment partout m'attuée fixe qui lui ils ont et pour décoller un épreu en iMac ça va super bien et pareil après l'écran les chocolats et toutes les passes donc ils pensent des kits avec toutes les passes vous remettez pas autour de les prendre c'est ça à l'étudiant je t'avais rencontre c'est vraiment là je suis en train de bah en vrai je m'attendais à beaucoup plus gardé avec ça tu vois par exemple c'est le moment en fait c'est bien parce que là ouais bah il met ça ça je vais vous moi ça en fait c'est le gros avantage des et salut à toi je suis bien guéraud chocolat un chocolatier bonjour à nous on aime fort les chocolatiers par ici au chocolat on aime du coup d'ailleurs salut aussi panda ça lui est 9 et salut oliver bah écoute julien bonjour à toi je te laisse te chocolatier paul garder s bonjour incroyable vous vous avez un chocolatier qui raide chez vous et il ya un deuxième qui apparaît donc je pense que bien sûr tu étais sur le stream paul mais ça fait plaisir de voir ici tous les deux en tout cas bonjour à vous deux j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un très bon stream fabrication de muguet de muguet en chocolat 1 pour le 1er mai bah oui c'est bientôt putain c'est déjà bientôt le 1er mai et ben du coup j'espère que la création des muguets s'est bien passé bienvenue à vous aujourd'hui on est en compagnie d'eddy alias darlev du chat qui est un très gros habitué de la chaîne et du coup qui nous parle aussi un peu voilà de son métier de ses réparations de la façon dont il a traité aussi le matériel donc voilà j'ai installé vous mettez vous à l'aise j'espère en tout cas que tout va bien julien et que le stream s'est bien passé alors du coup qui est ce qu'on a qui est arrivé aussi salut boum 110 salut du coup paul salut chidori maths s 80 bonjour à vous tous nous ici on est une chaîne qui répare du matériel informatique qui remet en état du matériel informatique qui sauve le qui sauve la planète et l'humanité surtout des déchets électroniques parce que bien sûr plus on est nombreux sur cette terre plus on consomme des équipements électroniques donc là par exemple voyons en train de faire une tablette plus on consomme des équipements électroniques et du coup plus forcément on génère de déchets du coup et les déchets c'est tabou on en viendra tous à bout bien sûr donc là on est en train de se battre avec une tablette qui a pris qui a pris tarif et qui est qui est du coup c'est très difficile de d'enlever l'arrière parce que comme vous pouvez le voir donc l'arrière c'est de la vitre on disait juste avant que vous arriviez à quel point c'était de la merde les vitres arrière avec du coup bas la vitre elle est défoncée à je te remercie et ben écoute si julien c'est moi surtout qui te remercie salut probaste comment ça va prochain projet faire un pc en chocolat let's go il ya bien des gens qui ont reproduit le fonctionnement d'un pc sur minecraft en vrai faire un pc en chocolat allez en tout cas j'espère que vous allez bien est ce que le stream s'est bien passé du coup j'ai vu personne à tanger ce que j'ai louper un message pourquoi j'ai dit qu'oliver je vois que tu précises paul garder j'ai dit garder s aïe ça c'est mon côté dyslexique pardon qui a lu toutes les tous les toutes les lettres et coucou veuille tout il s'est pas pété c'est raté ah non non cassez pas les trucs un non filou on fait pas ouais non ouais non non casse panne on essaye de on essaye de sauver le matos nous comment il va voye tout au fournissement chocolat liquide incroyable le super important est en diabétique j'ai testé le chocolat adapté de paul et c'est tellement validé ah ouais tu as passé commande déjà gwen alors non je me suis planté sur ce que je vous ai dit alors c'est bien là il a elle a jamais été ouverte cette tablette c'est bien la tablette de le double face d'origine samsung oui 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 si ça avait été un coup de b7000 alors donc ça du coup ça va partir la poubelle je n'ai pas gardé un on va sortir notre super fixe mat de chez il fixe it up là un truc est tombé ah oui ça paf chocolat de pondiféry les vrais auront la ref non ça me parle pas j'ai pas la ref du coup je suis pas un vrai rip prochain test de pâte thermique le beurre de cacao le beurre de cacao ce qu'on avait fait le on avait fait le beurre de cacahuète on avait fait le nutella on n'a pas fait le beurre de cacao la tête dédiée coupé en deux ouais ouais n'hésite pas à te rapprocher un peu oui du coup la caméra la caméra est plus courte en fait voilà la caméra est plus courte sur cette vue pour du coup laisser plus de place au plus intéressant du coup c'est vrai que c'est que du coup je vais quand j'ai des invités sur cette vue et vous avez tendance à être tronqué zut alors première chose à virer du coup sur cette tablette ce comme vous pouvez le voir donc voyez un le fameux shield dont je vous parlais voyez là on a la batterie qui est connectée ici voyez la batterie elle est cachée là bas dessous mais du coup forcément on peut rien faire donc du coup l'objectif de démontage dans un premier temps c'est du coup on est obligé d'enlever le tour du le tour du pc de la tablette et c'est un peu chiant d'enlever le tour de la tablette parce que c'est un format que je déteste de chez samsung c'est un tour de d'écran qui est collé en fait à décollé à l'écran directement donc du coup si vous forcez un peu trop vous pétez la dalle à molette qui est fragile et du coup bas et du coup bas c'est mort en fait en train de la molette était à péter je pense oui la dalle à molette celle là je m'en fous là où ça va être plus compliqué ça va être celle là celle où il faut qu'on sauve l'écran justement nouvelle pâte thermique à tester la bave humaine alors ça la bave humaine vu que c'est de toute façon de vu que c'est de toute façon composé à beaucoup de pourcent d'eau tu vas cracher dessus et dès que dès que ça va chauffer un peu il n'y aura plus rien alors oliver s qu'on nous tranche la tête la rinart non 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 on touche pas mariner pas de mal entre vous attention je surveille et coucou babar ah j'ai une vie ce fois rien d'être collier avec l'alcool ouais c'est ça non non en fait mais c'était ça va rester bloqué ça se met bien dans le chat moi c'est ce que j'aime bien c'est tu vois ça se met bien dans le chat c'est tellement du consommable j'ai l'impression il ya beaucoup de consommables mais rappelez vous vous êtes sur une chaîne qui vous montre que c'est pas parce que c'est consommable que c'est irréparable en fait c'est sûr que oui il y aura beaucoup plus à travailler faudra faire beaucoup plus attention mais on peut sauver les choses on peut réparer les choses on peut remettre en état les choses et les réutiliser on n'est pas obligé de les consommer de les jeter de repartir et coucou julia comment ça va attendez je vais reprendre mon parce que du coup on avait donc ce très cher paul a shoot out et si vous aimez le chocolat paul qui fait du qui fait de la création de la création de des fois d'oeuvres d'art ce que des fois on peut dire que c'est des oeuvres d'art en chocolat moi je regarde pas trop paul tu sais pourquoi parce que ça me donne très faim test stream du coup c'est horrible et donc du coup non en vrai je passe mais je suis en lurk mais mais ouais tu étais stream donne fin paul 1 et un t difficile avec nous pauvres 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 humains je n'ai pas tort ouais je suis quasiment aussi puissant au livre quand je suis en construire c'est déjà décollé dans ses collets où c'est pas cool bah non c'est bien collé parce qu'il ya bien un double passe j'ai regardé le tutoriel de démontage sauf qu'à mon avis vu que justement elle avait pris un coup bah rien n'est en fait pas nicole en fait regardez combien alors trop bien oui et non parce qu'en fait celle là on s'en fout que ouais je pense qu'on va galérer sur celle là en vrai il n'y a pas de pente il n'y a pas tant de pente à tes cycles en fait ouais non il n'y a pas tant bas de façon c'est simple et on va tester sur l'autre ouais on va se faire l'autre tout de suite de toute façon après on intervertira les lacs de mer ça va t'es curieuse tu connais pas encore et dit voilà ce côté là d'ailleurs bon même si c'est hs on peut quand même enlever la batterie en fait la problématique qu'on a sur cette tablette là c'est que jean michel à mon avis je pense que d'origine la batterie était morte de celle là est en fait jean michel dépanneur s'est dit bah je vais pas m'emmerder je vais faire sauter les connectiques là je vais arracher le shield ici pour justement tester remplacer la batterie et je pense que jean michel a fait contact en fait quand il a voulu faire quand il a voulu jouer il a fait contact avec les condensateurs qui sont ici là avec la batterie qui était toujours branché parce que même si elle était morte elle était quand même toujours branché je pense qu'il a fait contact que jean michel et du coup la tablette est morte parce que la tablette à une carte mère qui est assez fiable il n'y a rien de il n'y a rien de très enjeu car le samsung les cartes marques moi ouais les cartes mères sont assez fiable chez samsung sauf le galaxy s 7 edge qui est sûrement un des une des pires intégration de carte mère des ever c'est à dire que vous savez j'adore le s7 tout court le s7 pour moi c'est un téléphone qui est encore banqueur aujourd'hui largement utilisable j'en ai plein le s7 edge c'est tout l'inverse déjà écran edge donc écran de merde les écrans incurvés c'est de la merde achetant acheté c'est de la merde et puis c'est de la merde à l'utilisation il y avait quasiment rien en technologie qui utilisent vraiment le la technologie edge et donc déjà ça c'est pas ouf et de deux la grosse problématique cas c'est que de deux à changer à deux à changer c'est compliqué et surtout c'est super fragile du coup moi c'est pour ça le bas lui de toute façon lui il est en edge mais bon moi j'ai moi j'ai une chance qui fait que mes téléphones j'en casse plus depuis longtemps je touche du bois en même temps du plastique j'ai pas de bois donc je touche pas de bois donc demain je casse mon téléphone mais et bon app du coup renard franchent pas la tête a dit non plus non mais oliver il veut riot aujourd'hui mais pourquoi ça c'est rigolo elle elle a une antenne de plus elle a l'antenne bleu en plus celle là blanc bleu rouge blanc rouge à une antenne de plus donc peut-être il faudra que je récupère ça parce que pourtant c'est pas une 4g il n'y a pas le il n'y a pas l'emplacement pour le module 4g et il n'y a pas le modem 4g en hausse ou des non plus donc elle a un petit truc de plus celle là alors ça tombe bien celle qui fonctionne c'est à dire qu'on va on aura peut-être des fonctionnalités en plus ce que j'aimais bien avec cette tablette que font qu'on a quand abandonné beaucoup d'autres tablettes c'est qu'elle a un vibreur en fait intégré c'est à dire qu'aujourd'hui depuis un bon moment les tablettes n'ont plus de vibreur c'est ça fait plus partie de la c'est plus partie du de la base en fait des tablettes et du coup moi je trouve ça dommage c'est parce que j'ai toujours eu des tablettes qui avaient des vibreurs et celle-là n'en a pas alors oui effectivement ici c'est bien collé par contre et effectivement je serai bien ta réforme les écrans et sur rétina ou même là un pont concerne cette molette ça coûte une fortune oui clairement bon après il n'a pas l'air d'être collé beaucoup d'endroits ouais non j'ai un écran on a vu sur l'autre mais l'autre je pense qu'à mon avis il s'est décollé parce que parce que l'écran était plié ouais mais tu vois là j'ai là j'ai pu attaquer le haut donc là voyez j'ai une partie haute là qui s'est décollé mais par contre je pense que ça va être plus compliqué sur la suite je pense que je vais être obligé je vais pas manquer je vais être obligé de faire chauffer l'écran je vais péter alors soit je fais ça attendait attendait non parce que je vais avoir une autre idée va pas faire chauffer l'écran essence f bonjour on va on va décoller en fait à coups de allume à pipette ah oui tu vois oui ça en fait en gros autant vous êtes sur un écran lcd faire chauffer c'est pas trop grave autant quand vous êtes sur un écran à molette faire chauffer vous risquez de brûler la dalle à molette parce que la dalle à molette brûle sur un écran au led et je suis vraiment pas fan j'ai déjà brûlé des dalles justement en voulant démonter donc là le gros avantage c'est comme je suis arrivé à me frayer un petit chemin là haut tu vois tout simplement hop voilà là logiquement j'ai jamais un métal et c'était normal c'est plus respecte les temps de chauffe et tu veux que vraiment tu râtes pas dans la molette tu veux dire oui oui pas trop les dalles ncd oui oui normalement ouais bah moi je préfère mais depuis que depuis que j'ai vraiment depuis que j'ai vraiment redécouvert la dalle le l'essence f maintenant je mets tout à l'essence f en oui ça marche aussi bas le c'est juste que ça coûte un petit peu plus cher après l'essence f et de plus en plus et de plus en plus on en trouve de moins en moins d'essence f commence à être un peu plus compliqué à voir alors et pense est-ce que tout au moins sans moi même sur maçon n'était pas compliqué aujourd'hui mais non vraiment là là j'étais étonné c'est la p7000 la p7000 sur un maçon ah ouais ouais merde les clients je t'aime pas vous faire en compte et peut-être sur ebay ebay aliexpress du coin parce que c'était là la b7000 du coup pour ceux qui se posent la question c'est la colle qui pique qui est la colle qu'on utilise pour coller les écrans et pas les d'autres de lido normalement parce que pour rappel un ami avis à nos dépanneurs du cul les dos ça se recolle avec du double face de bonne qualité mais du double face la b7000 elle est réservée uniquement pour les écrans alors en vrai la vitre arrière ça dépend il ya des fois à les 4g celle là ah oui tu as des pensées c'est pour ça à l'écouter du contraire la technologie 4g ce que je leur ai utilisé non bah au coeur tu au coeur tu vois non le châssis est tordue non mais au pire ce pas grave j'aurais le après tu vois regarde il se met là donc à mon avis à oui pour un module qui est démontable c'est peut-être un module qui est démontable ah bah oui regarder la petite regarde ah oui donc c'est bon on pourra récupérer alors ça par contre c'est vachement bien que ce soit modulaire ce que généralement quand quand il ya l'option l'option 4g c'est une option qui est intégrée dans la carte mère et vous pouvez pas et là en fait c'est une je vous allez voir de toute façon tout à l'heure quand on va quand on va ouvrir complètement la tablette mais c'est une option du coup qui se démonte qui est modulable qui permet du coup qui permettrait éventuellement sur une tablette sur une tablette qui n'a pas l'option de mettre du coup l'option le fray des panneurs du cul sur le col à la cyanolite et le pire c'est que ça m'a enlevé c'est fini toi quand c'est quand c'est cyanolite aide c'est fini ouais et d'ailleurs justement pour revenir pour les vitres arrière il ya des fois effectivement le mieux c'est que les coller aux toutes les faces qu'on peut mais il ya des façons peu pas ce n'est pas assez puissant oui par contre oui ça je suis d'accord tu m'as fait 7000 et puis c'est fini pas moi généralement je fais un combo double face plus b7000 en fait comme ça tu es sûr que tu es sûr que ça bouge pas mais après en fait la problématique cas c'est que moi j'en rigole beaucoup de cette histoire de mettre du double face à l'arrière en fait c'est juste qu'il faut pas mettre de la b7000 n'importe comment en fait la grosse problématique des dépanneurs du cul c'est qu'en fait quand ils mettent de la b7000 sur quelque chose qui répare en fait ils inondent la vitre arrière de b7000 ce qui fait que du coup le jour où tu veux démonter c'est l'enfer c'est à dire globalement quand tu mets de la b7000 il faut suivre un minimum le là où tu es censé mettre de double face à l'origine mais du coup c'est très rarement fait alors les frites et marques et coucou tchoubello oui c'est ta tablette comment il va tchoubello qu'est ce qu'il raconte de bon coucou petit dragon verre de rage aussi à ouster j'ai loupé plein de monde attendait orthor ouster michael knight tv dont on parlait tout à l'heure faire un shoot out petit dragon verre de rage j'espère que tu vas bien depuis ce matin chez sam tchoubello et du coup dj boulette bonjour à vous les copains j'espère que vous allez bien qu'est ce que vous racontez de beau vrai dépanneur du cube et de l'époxyde sur la board aïe 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 alcool iso c'est un trouble dans le commerce pourtant j'ai cherché c'est vrai c'est vrai que l'alcool iso ça se trouve de plus en plus difficilement aussi ouais ouais il ya eu une poste pénurie parce que tout le monde s'est jeté dessus pour faire toucher et tout ça l'enfer mais clairement moi je suis content d'avoir fait du stock avant qu'au vide d'alcool iso isopropanol et encore quand je dis stock j'ai juste acheté deux bouteilles il ya celle que j'ai qui est bientôt terminée par contre j'ai galère ici là j'ai peur j'ai oublié d'enlever une vis là par contre si attend les frais t'es pas dans le sucre en place de châssis avec tout dessus par en fait je veux dire ça dépend parce que des fois tu vois les tu vois le prix des pièces il ya des fois en fait le châssis avec l'écran par contre il ya des fois c'est presque moins cher même que l'écran ou châssis seul il ya des fois tu peux avoir à l'écran plus de châssis qui déjà collé torré chine avec une patrie en plus dedans et en général moi je m'empêche pas je prends la pièce d'origine et souvent maintenant la petite origine c'est simple c'est écran déjà collé au châssis tu quand même beaucoup plus de temps oui tu n'as pas été monté lance un écran coller nouveau tu pars plus temps à l'écran t'es pas toi que tu as pas collé autre tu achètes tout sauf dans de quelques rares cas parce que moi j'ai vécu effectivement les mois très souvent pareil je faisais comme toi je passais justement à l'écran collé et par exemple je vais vous donner un cas où c'est faux où j'aurais mieux fait d'acheter l'écran non collé c'est ce super chiaomi note enfin 9 t ou xiaomi quelque chose celui avec la caméra qui sort dessus en fait il y avait deux possibilités acheter l'écran amoled super amoled d'origine de chez xiaomi ou acheter justement monter sur sa frame et moi en fait j'ai acheté le modèle monter sur sa frame et en fait la problématique la problématique qu'on a avec ça c'est que ben en fait le monter sur la frame c'est un écran de merde voyez la couleur est pas la bonne normalement c'est vrai c'est bleuâtre vert le amoled de qualité là on est sur les brins les qualités vraiment merdique et du coup bah en fait aujourd'hui cet écran le tactile fonctionne plus et pas il n'a pas fonctionné longtemps fait le tactile il a fonctionné il a fonctionné peut-être trois mois ouais trois mois et maintenant le tactile est mort donc c'est pour ça que dans certains cas dépendant certains téléphones ça vaut des fois le coup d'acheter le télé le d'acheter l'écran tout seul je prends toujours des pieds à tour et chine et si je crois que l'écran à tour et chine n'est pas prémonté sur le châssis dans ce cas là je me casse la tête a été monté l'ancien écran ouais et nouveau si je crois que la pièce tour et chine l'écran 3 je n'ai déjà prémonté sur le châssis je me casse pas tâche pendant le peuple complet non mais tu as raison moi je moi en fait j'ai fait la connerie parce que j'ai voulu j'ai voulu économiser parce que c'était un téléphone que je voulais vendre en fait donc j'ai voulu économiser parce qu'il m'avait coûté très cher en pièces détachées et en fait j'aurais pas dû j'aurais pas dû mais bon voilà du coup je l'ai vendu il est revenu je l'ai échangé contre un autre téléphone et celui là bas je l'aurai je le réparerai peut-être jamais on a réussi à tout enlever let's go est effectivement en bas j'ai bien fait d'attaquer par le haut parce que en bas comme vous voyez il ya un peu plus de il ya un peu plus de profs d'un peu plus de profondeur ouais des fois vous commencez par le passé des bons mais en charge en charge au lieu en pas en charge on a toujours une surépaisseur donc bon là c'est une tablette qui est pour moi je le connais très bien l'environnement dans lequel elle va évoluer donc du coup je ne vais pas remettre de double face tout le long pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de double face aussi fin et il faut savoir une chose c'est que le double face que mais samsung c'est un double face qui a une épaisseur de je crois que c'est un millimètre un millimètre d'épaisseur je crois ouais et du coup c'est un destin c'est un double face qui est spécifique et qui est très difficile à trouver et malheureusement je n'en ai pas je suis jamais arrivé à acheter ces épais ces double face d d'épaisseur donc du coup bah c'est pas grave alors il ya certains fournisseurs qui fournissent les statistiques oui c'est vrai qu'ils fournissent leurs propres actifs ça demande si on fait un tupé 7010 mais 7010 ouais ouais cette nuit c'est simple c'est la même marque qui fait la paix 7000 du goût c'est là mais je l'aimais la b7010 elle n'est pas assez épaisse en fait c'est toute la problématique c'est que justement moi j'utilise la b7010 qui est un excellent double face mais malheureusement elle n'est pas assez épaisse oui par contre les plusieurs coups ouais généralement je fais ça il ya deux possibilités il ya des fois où ça marche super bien pas du tout à se plaindre et des fois où par contre ça finit quand même par se décoller malgré la double épaisseur après moi j'ai appris quelque chose récemment si on veut s'assurer de la bonne finition de la de la b 7000 il est nécessaire de il est nécessaire en fait de chauffer après derrière chauffer la zone de réparation et apparemment ça garantirait le ça garantirait une un meilleur adhésif sur le long terme après j'ai pas testé donc je peux pas dire mais attends tu vois et en fait du coup donc tu vois il manque donc elle va être elle va être fou l'option du coup parce qu'on va rajouter cette antenne bleue qui je ne sais pas ce que c'est et elle se connecte tu vois ici mais du coup ici tu vois là pas l'option je sais pas quoi elle sert mais on va de toute façon c'est une antenne ouais je pense pas parce que du coup ça c'est le modèle 4g qui amène à mes attentes à tata de petites secondes d'accord en fait c'est juste un micro sd c'est juste de la micro sd c'est pas un lecteur de carte sim c'est juste que allez savoir pourquoi celle là on pouvait mettre une carte micro sd dedans alors que regarder celle là pas possible il ya le connecteur sur la carte mère donc du coup je vais pouvoir reprendre le connecteur sd ici mais par contre c'est du coup je sais pas ce que c'est que cette antenne bleue parce que la carte ici elle a bien les mêmes options elle a bien les mêmes composants sous deux mêmes endroits il n'y a pas de il ya vraiment aucune différence d'ailleurs tu vois la même l'antenne même le support d'antenne qui est pas branché par contre effectivement celle là elle a moins de composants elle a toute cette zone de composants ici elle a toute cette zone de composants ici et qui manque du coup sur celle là donc bah écoutez on va récupérer du coup la carte mère de celle là est un truc qui a volé non j'ai loué j'ai rêvé récupérer du coup la carte mère de on va enlever la carte mère de celle là donc on va la déconnecter parce qu'à plusieurs plusieurs trucs brancher dessus qu'est ce qu'on a aussi on a ça là et ça on croise les doigts les amis que l'écran il soit quand même bon sur celle là aussi donc ça c'est les deux vis noires qui tiennent la carte mère à oui allez je vais de l'enlever celle là aussi je ne sais pas quel est l'état par contre de cette batterie donc comme l'autre fonctionner on va récupérer la batterie de l'autre aussi histoire de s'assurer que c'était pas très tôt les chiffres là la date non normalement c'est la même tu vois t'es ah oui regarde c'est ça bah tu vois c'est pas tout à fait t 830 et 835 c'est exactement ce que disait ciao belle l'eau du coup je sais pas quelle est la différence entre les deux elles ont toutes les deux à part la petite antenne le lecteur de lecteurs de cartes sd ouais alors je pense pas que c'est le bluetooth parce que les elles ont toutes les deux du bluetooth est intégré dans la machine donc je pense pas que ce soit le bluetooth non vraiment je ne sais pas ce que c'est que cette petite non je ne sais vraiment pas ce que c'est ça se trouvait là ça se trouvait la informe à la unissime j'ai pas pensé mais elle a peut-être à la carte sim intégré là où il suffit avec abonnement un peu peut-être le signe possible écoute on va découvrir ouais façon c'est ce qu'on aime ici allez voir les nouvelles choses à plat donc ça c'est la batterie du coup de celle-là non à mon avis je pense que c'est la même salut rodolphe salut white goodman salut aïti salut aspirine saline et bed et salut didi oui je suis désolé du coup c'est vrai qu'on focus je focus un peu plus sur le sur la réparation aujourd'hui mais je ne je ne vous oublie pas je ne vous oublie pas hop là il se racontait de beau du coup meilleure option fuir le matos avec un écran collé meilleure option fuir le matos tout court parce que aujourd'hui de toute façon tout à un écran collé oui maintenant maintenant l'état vitre arrière coller écran collé ouais c'est ça vitre à air coller écran collé et vitre arrière le plus souvent en verre en plus ouais vitre arrière en verre exactement 2018 ouais ah oui ah non c'est récent non tu me fais peur oui oui je me disais que c'est table 3 il n'y avait pas le s avant et la scott me dispute aussi ouais 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 je regarde à ce qu'il n'avait pas très un peu pour les frances éventuellement non mais je pense qu'à mon avis elle doit être sensiblement différente il ya quelque chose qui doit changer on ira se renseigner quand même sur ce qui change entre les deux mais clairement je vais pas vous mentir je pense qu'il ya un modèle glo il ya un modèle il doit y avoir un modèle chinois un modèle global un modèle américain et je pense globalement nous en france on est plutôt toujours à se faire avoir on va prendre l'exemple du lg g6 donc lg g6 qui date de 2016 le lg g6 2016 le lg g6 la version fr elle n'avait que 32 gigas de stockage intégré elle avait qu'un seul lecteur de cartes sim alors que la version chine avait 64 gigas de stockage donc le double et le double lecteur de cartes sim ou carte sd plus cartes sim ce qui n'était pas alors que le la version la version fr ne faisait vraiment que le modèle cartes sim et cartes sd donc c'est pour ça que il ya toujours des petites différences des petits changements des fois entre un pays et l'autre la la zone géographique et l'autre mais mais c'est toujours un peu les protéteurs qui peuvent changer par exemple exynos quoi oui exactement alors quand j'ai commencé à l'extrême à peu près pas écoute quand je serai trouvé un appart à lyon tant que ça en cours avec ma sœur ou parce que tu fous avec ma sœur on parce que pour l'entraînement je travaille comme travaillait de toto avant ton côté moi je travaille chez mes parents dans ma chambre encore comme moi j'ai 29 ans mais ça va grave je suis parti de chez mes parents c'était j'avais 27 donc c'est il n'y a pas de mauvais moment pour partir chez ses parents il ya juste en fait quand vous êtes prêts c'est une fois de plus il ya aucun jugement là dessus il est bon avec nos soucis de santé dans la famille c'est un peu compliqué et puis il ya le covi dossier le nom de chez son appartement sur lyon avec ma sœur parce que tu vont se mettre en colloque avec ma sœur en réalité vu qu'on est frère et ça on peut pas se mettre en colloque on est en côté tenteur quand tu vois pas un cote menteur attend du coup moi l'appartement sera mon nom qui m'attaque me paye une partie du loyer mais tout bon sur son appartement à lyon et une fois qu'on a trouvé la partie une fois qu'on a internet concerné tout bas je pourrais commencer parce que ma sœur en plus avant ça c'est qu'elle travaille toute la journée dans quoi ta soeur du coup elle est en crèche ok en crèche et battu par et à la lyon et je pouvais manger là bas donc amitié je suis tout seul et l'avantage que tu vois je pourrais stream et presque tous les jours ça c'est bien ça parce qu'en plus avec les clients parce que forcément toujours tu m'as tous pensé que je pourrais vous trouvez ce que j'ai à réparer alors je ne voudrais pas forcément tout parce que j'ai été donné compétentiel quand même mais je pourrais vous montrer les réparations que ça soit téléphone tablette pour toi de jeu réparation électronique aussi un petit peu de rétro-ingénérique parce que là je fais être alors en plus là bientôt je fais je fais compilé de travail donc mon entreprise parce que je suis auto-entrepreneur depuis bientôt six ans déjà et je vais commencer un nouveau travail avec l'ancien directeur d'une entreprise d'informatique où je faisais mes stages à l'époque en pack pro et en btx qui lui a repris une autre entreprise où le malheureusement le ptg est mort tragiquement et en fait il a voulu reprendre le projet et le projet je ne vais pas vous en parler je suis en contrat de compétentielité pour l'instant mais le prochain ça pourrait être intéressé toi thomas parce que c'était justement un domaine de l'auto-visuel donc même tous les streamers ça pourrait s'intéresser aussi et tu vois je vais travailler pour lui à mi temps donc je pense un autre jour pour l'instant et du coup je vais faire de la rétro-ingénierie électronique programmation programmation en plus ce sera tu en parquet donc s'il ya un moyen je vous montre pas ça ça pourrait être intéressant donc en plus ça pourrait en fait ça ça va être un truc qui va faire tu négocie avec eux voilà pour alors faire une super pub de m très justement on n'a pas mal de clients on a on a l'armée aux champions ouais mais pas souvent l'armée ils sont fortes du coup qu'on passe à son arrivée plan fortement donc l'armée et en plus en plus de ça il ya une il ya une volonté de s'exporter à l'international aussi donc là pour l'instant on est pour l'entend l'équipe et 3 à 4 avec moi puis j'ai un collègue aussi qui va travailler donc 5 voire 6 même et puis on est en train de relancer petit à petit l'entreprise pas malgré les boulettes avec le souci qu'on avait avec avec l'entrée c'était correct on avait le produit fini donc le plus de ptch est mort pour mettre impossible de recréer le produit fini en fait avec lui qui avait les plans en du coup moi je dois faire toute la rétro-ingénierie du produit de savoir comment elle est conçue comment en recréant donc pour m'attendre le 7 et la semaine soit un petit fois la semaine prochaine faut que je n'a pas pour reconstruire le produit voir c'est tout fonctionne ça ça va être un gros truc on va repartir de quelque chose qui effectivement qui effectivement a été créé par quelqu'un qui n'a pas la possibilité de transmettre ouais ça c'est toujours un peu compliqué c'est un petit un petit challenge à rouler mais c'est sympa ah oui clairement ça par contre c'est par contre je te confirme que c'est sympa alors aspirer de quelques produits je peux pas t'en parler je suis au contrat de confidentialité je peux pas en parler et tout ce que je peux dire c'est que c'est en l'autre visuel et puis voilà alors à faire un petit test les amis j'en profite j'en profite rapidement donc là on a tu j'ai tout remonté on a rebranché la batterie et tout donc on va juste faire branchement débranchement voir si la tablette s'allume qu'on a on ne sait pas si l'écran est bon de cette tablette et les grands et donc c'est plutôt une bonne nouvelle est ce qu'elle nous indique quelle charge on aurait pu faire une prédiction j'ai pas pensé on jamais faire des prédictions par contre est ce qu'elle nous indique bien qu'elle charge c'est ça qui m'intéresse principalement donc par contre comme il manque une partie du shield qui tient le il tient le comment s'appelle le il tient la batterie il va falloir mettre du scotch quand elle est un peu longue à démarrer elle me fait un peu peur là elle était pliée où elle était plié ici de la certes elle s'allume mais un peu longue à démarrer donc peut-être que la batterie est à zéro c'est possible que du coup si la batterie est à zéro mais il faut au moins que j'attende un peu pour voir si elle va plus loin que ça parce que si elle reste bloquée là dessus il ya deux possibilités soit le le firmware l'os est mort ce qui est possible soit par contre du fait qu'elle a été pliée pile à l'endroit elle a été pliée par ici en gros par ici pile à l'endroit où on a le cpu le stockage et la ram là dessous là il se peut que du coup ces composants est pris cher et que du coup elle vous met elle vous display un truc mais en fait elle 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 est elle est elle est figée quoi on va attendre un peu c'est certainement c'est vraiment ça voilà non ça là ça fige en fait mais il se peut en fait que vous ayez ça par exemple quand les batteries sont trop vides quand les batteries par exemple sont vraiment à 0% il se peut que ce soit un peu lent que ça sorte de ça là c'est vraiment très lent par contre cela ça commence à un peu plus on peut être également bob et elle était avec nous tout à l'heure non je vais attendre encore un peu j'attends encore un peu parce que comme je vous ai dit si le si la batterie était vraiment trop 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 basse il se peut que il se peut que justement ça ce soit ce qui pose problème la vraie question j'ai une vieille tab s3 qui traîne en quoi elle peut être converti domotique chez toi domotique chez toi elle peut être reconverti en liseuse elle peut être elle peut encore lire des films tu peux encore regarder des films dessus tu te mets netflix tu peux encore faire du partage sur les sur les sur les écrans et tout une galaxie tab s3 c'est pas vieux c'est encore largement utilisable aujourd'hui tu m'aurais dit tu as une tab 3 tout court sans le s là on est sur un modèle de 2000 2013 2014 là c'est vieux effectivement éventuellement lignage os un système récent et du coup réinstallation et tout mais une s3 c'est encore largement utilisable en tant que tel attention la tendinité coucouti pouchin du coup mais non pas de tendinite promis non je pensais dans la deux possibilités soit la batterie cuite c'est possible soit le sur la batterie cuite soit malheureusement c'est la carte mère qui a qu'un coup c'est parce que j'ai recommandé des shampoings parce qu'on n'en avait plus à paraît bizarre quand même que le bootloader n'arrive pas à s'exécuter les fichiers un truc c'est la borne est flagué ben en fait c'est qu'en gros il arrive pareil en gros ce qui se passe 16 9 c'est voilà c'est bon donc c'est bon elle fonctionne à la planter mais elle fonctionne ouais on peut que soit la rame est morte les portes pas la nante qui est là de toute façon c'est simple je vais on va juste lui remettre le tour parce qu'en fait en gros les boutons sur ce modèle de tablettes ils sont sur le dessus voyez ils sont ici là les boutons donc bon je peux m'amuser à faire contact avec les petits pad je préfère jamais je préfère toujours bien remettre la tablette enlever la batterie vu qu'en plus le gros avantage enfin avantages oui et non mais comme du coup cette tablette a été cette tablette a été démontée pas comme il faut le cache de la batterie reste quand même accessible donc si là si la tablette plante on pourra forcer son redémarrage en débranchant la batterie moi je trouve ça très con mais bon après ça les constructeurs tu sais la volonté de rendre irréparable le matériel qui vendent tout ça tout ça et à ça c'est alors à leur défense pour faire beaucoup de beaucoup de téléphones beaucoup de beaucoup de choses je trouve que samsung c'est dans les moins pires ouais non enfin soit et soyons honnêtes cinq minutes si je dis bien tout de suite vous m'avez déjà entendu le dire plusieurs fois mais si apple ne faisait pas de liaison entre les pièces apple serait les meilleurs en termes de réparabilité la seule problématique qu'on peut reprocher apple c'est les vis de taille différente mais bon en même temps en même temps quand tu essayes de tout faire rentrer de rendre tout modulable dans ton téléphone bas c'est chiant était obligé de faire des vis de taille différente mais excepté les vices différentes de taille différente et le fait que les pièces sont liées entre elles apple sont les meilleurs au niveau de la réparabilité enfin que les vices pas de taille différente pas craint mais je veux dire que les vices pas de à de oui d'embout ça par contre oui oui ça par contre c'est ça par contre sur l'aberration pour le tri oui oui le tri oui le pente à l'homme aussi un le pente à l'homme et l'art enlève dessous là ouais le pire c'est que surtout si tu forces un peu tu as vraiment le la casse de le risque de casse de le risque de casse ouais ouais le tribune pour que tu as passé les vices en effet ouais c'est les vices en y les vices que vous pouvez retrouver sur un format qui est spécifique du coup chez nintendo aussi enfin non nintendo c'est dit c'est du triangle jamais j'inverse tout est-ce que j'ai shoot out et toutes les personnes que je shoot out et michael knight neko roulant ouais alors que tu es surtout et oui j'ai shoot out et philippe tout à l'heure à la main à la michael patrick chez gokwena c'est l'arion là honnêtement la patrie c'est un son que on va pas s'en change pas souvent c'est patrick c'est à son cas en charles et elle quand même pas je prends bien en général la batterie chez samsung pour moi le 2 pour moi le gros point faible de samsung c'est effectivement la batterie qui est collée sauf que vous avez vu depuis les samsung s23 enfin mais depuis les samsung s23 samsung a mis un pouletable qui permet de sortir la batterie facilement donc la problématique des batteries de samsung qui les a quand même suivi très longtemps ce que il ya que sur les tablettes un ou samsung où ils vous mettent des vices sinon ils vous mettent du double face de merde partout il ya que depuis les samsung s23 donc depuis la gamme actuelle où il ya alors c'est pas du pouletable c'est c'est le format comme xiaomi là où vous avez une étiquette sur le côté vous tirez ça enlève la batterie là que je trouve beaucoup en vrai que je trouve bien mieux que les pouletables parce que les pouletables ils finissent toujours par casser alors que là pour casser quand vous avez la languette sous la batterie faut vraiment y aller pour casser la languette thiaomi là dans la tête sous la patrie des premiers oui oui à par contre oui ce sont les premiers ouais et pendant leur système je suis l'adorant c'est vrai que ça fait pas les motels il ya pas d'un motel la patrie elle est sur pour coller un certain un petit coup et tu l'enlève quand c'est trop collé c'est simple je mets tu un petit le vent col spécial pour les batteries il ya du tri wing de partout damien les les apple moderne j'en ai fait j'en ai fait beaucoup là récemment il ya du tri wing de partout il ya même encore plus du tri wing aujourd'hui qu'avant justement chez apple il ya de moins en moins de pas c'est surtout sur toutes les parties sur toutes les parties non vitale il ya effectivement du cruciforme mais toutes les parties vitales les shields les qu'est ce qu'on a on a les shields on a les maintiens de cartes mères et tout c'est quasiment tout du tri wing à temps fait voir elle était mal plus rapidement reboot système nao ouais parce que je pense que la batterie elle a pris un peu de charge c'est par contre si elle a la rome corrompu ça va être rigolo ça au normal tour flash après on a l'avantage d'une chose si on a la rome corrompu sur celle là on a l'avantage d'une chose c'est qu'on a le on a odin donc vous savez le nom mais c'est bon bon elle bout normal quant au pentalobe désolé je trouve que les autres constructeurs devraient utiliser du pentalobe cette empreinte est beaucoup plus fiable comment ça beaucoup plus fiable monsieur papa tu sais quoi monsieur papa ou toutes les de tous les embouts mais ici le seul embout qui casse et que j'ai déjà changé trois fois dans le kit i fixit c'est ce putain d'embout pentalobe qui permet de qui permet de démonter le dessous des apple celui là c'est le seul embout et fixit du kit que j'ai changé parce que quand tu démontes beaucoup de téléphones là je parle véritablement de tu te contentes pas de démonter deux trois téléphones par mois tu dépannes 10 et 10 15 téléphones par semaine l'embout il finit toujours par péter ici soit tu pètes l'embout soit tu pètes la vis sur le téléphone donc non ça je suis désolé le pentalobe c'est de la merde éventuellement le torse je veux bien entendre parce que le torse et c'est pas spécifique c'est open le torse tout le monde là alors que le pentalobe c'est vraiment de la merde et merci sirs pour le 20e mois du coup tout a l'air de fonctionner alors je suis sûr que la tablette est pas de la merde et c'est pas Merci.